... Bien, ben nous allons... On va commencer. Et ces politiques-là, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, ce qu'on appelle donc une politique avec des revendications anticapitalistes. Et donc là, je ne vais pas tout développer le programme qu'on a, parce qu'on a un véritable programme, puisque quand on est candidat d'élection, il faut un programme, ça fait plus sérieux quand même. Et donc, on en a un. Et c'est justement essayer de montrer, de remettre en avant tout le besoin qu'il y a, et de comment on peut y répondre. Donc nous, ce qu'on dit par rapport au chômage, par exemple, le chômage, la précarité, et donc ce qui domine un peu dans les inquiétudes aujourd'hui des gens, c'est la difficulté de vie au quotidien. Donc la réponse en urgence, c'est l'interdiction des licenciements et l'arrêt des suppressions d'emploi dans l'ensemble des services publics. Donc ça, c'est des mesures immédiates qu'il faudrait prendre. Et à côté de ça, évidemment, c'est la réduction du temps de travail. Alors nous, on dit, je crois qu'il y a des affiches qui circulent, on dit ça à 32 heures, 32 heures, alors qu'aujourd'hui, on est à 35 heures, mais en réalité, un peu plus, parce que les 35 heures ont été bien attaqués, et la moyenne horaire est plus importante pour ceux qui ont la chance d'avoir du boulot et de bosser à temps complet. Mais donc, ça veut dire une réduction massive. On dit 32 heures, mais ça pourrait être un peu plus. Parce que l'idée, c'est tout simplement le partage du travail entre tous. À partir du moment où on a 6 millions, 7 millions de gens qui vivent dans la précarité ou dans le chômage, et qu'à côté de ça, il y a des grosses fortunes, il est évident que la réponse immédiate, c'est la répartition du travail entre tous. Et donc, ça veut dire, oui, rediscuter du droit à l'emploi et de l'imposer. Et donc, ça, c'est des revendications minimales. Et à côté de ça, c'est le problème de la retraite aussi, où on nous explique que comme l'espérance de vie augmente, ce qui n'est pas vrai en réalité, parce qu'elle augmente, et encore que les deux dernières années, il y a ce qu'on appelle un réfléchissement, le mot préféré de Hollande à l'époque, l'espérance de vie diminue au moins depuis l'année dernière. Mais sinon, si on regarde les milieux sociaux, l'espérance de vie n'est pas du tout la même en fonction de si on est dans des professions libérales ou si on est dans des milieux très riches ou si on est dans des milieux très pauvres ou si on est ouvrier dans les chantiers, par exemple. Donc l'espérance de vie, c'est beaucoup plus compliqué. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut revenir à l'âge de la retraite à 60 ans et puis même certainement avant, et dont l'idée, encore une fois, est de permettre à ce que chacun puisse travailler et puis surtout alléger les conditions de travail qui deviennent de plus en plus difficiles et de plus en plus dramatiques parce qu'on est confronté aujourd'hui non seulement à l'explosion des maladies professionnelles, mais en même temps à ce qui s'appelle le burn-out. Vous avez vu, évidemment, c'est la souffrance au travail et donc qui se termine dramatiquement pour des centaines de salariés par des suicides. La plupart du temps au travail, mais même il y a des suicides liés au travail qui ne sont pas sur les lieux de travail. Et donc, ça nécessite tout un boulot d'association ou syndical pour arriver à faire reconnaître la souffrance au travail et les suicides qui ne font pas des accidents du travail. Mais donc, il y a une surexploitation de plus en plus parce qu'évidemment, les licenciements, les suppressions d'emplois, ça se traduit pour du chômage, de la précarité pour ceux qui sont directement concernés. Mais les autres qui restent au boulot, ça se traduit pour eux par une augmentation de la charge de travail et donc par une dégradation considérable de la charge de travail parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on met de plus en plus de travail pour une minorité de salariés et à côté de ça, on nous explique que le problème, c'est qu'il y a un projet technique, il y a la robotique, il y a la révolution numérique et donc on nous explique que finalement, du boulot, il n'y a plus à en avoir ou il y en aura de moins en moins. Mais en réalité, tout ça, c'est du pipeau. La réalité, c'est qu'il y a une surexploitation et que par la course à la rentabilité, à la productivité, ils arrivent à faire bosser de plus en plus les gens qui restent au boulot et donc à imposer un chemin de masse pour une partie de la population de plus en plus importante. Donc aujourd'hui, c'est quasiment, c'est autour de 10% de la population. Donc évidemment que, et ça peut apparaître bizarre, mais c'est que le bon sens ne touche pas ces milieux politiques. C'est-à-dire qu'en fait, on continue dans les mêmes réponses politiques de la part de tous les candidats aujourd'hui et que cette idée de partager le travail entre tous, de réduire le temps de travail et de permettre à ce que justement, on arrive à travailler dans les meilleures conditions possibles, ça ne vient pas dans leur solution et c'est pour ça que c'est vraiment des trucs qu'il faut qu'on arrive à discuter, à mettre en avant et poser le problème que la solution pour nous, ça sera bien posé ces mesures-là.